Musique d'ambiance Voila Je suis passé un petit peu mes muse ce matin Bonjour à toutes et tous Oh non j'ai pu pouvoir accrocher mon micro C'est pas cool ! C'est pas cool ! C'est pas ce niveau à l'heure ! Voilà ! Je vais prendre en main le périphérique du jeu C'est beau ! C'est beau ! Elle n'a pas fait gaffe ! Mon dieu ! On va voir ! C'est beau ! Ah merde ! Je ne cache pas de mon périphérique du jeu Quelle noce trop rouge ! Je vous rends compte qu'il ne marche pas ! Il est top ! Il est débranché ! Il est top ! Il est top ! Il est top ! Il y a une barrage ! Le haut ! Je ne sais pas si tu peux faire ! Ah, je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit. Oh là là. Je me suis dit que je me suis dit. Ah oui, oula. Je ne touche pas à celle qui s'est encaissée parce que je m'étais fait avoir par un vol non souhaité. Quelle confusion hier. Bonjour, associé. Pour obtenir une recommandation de moi, il vous suffit simplement de prouver que vous êtes en bonne forme physique et prêt à apprendre quelque chose par la même occasion. Allons-y. Contrairement à certaines tâches frivoles confiées par d'autres salles de guildes, il s'agit là d'un problème grave qui aura des conséquences. Êtes-vous prêt ? Certainement. Permettez-moi alors de vous expliquer la tâche. Le conseil des mages m'a chargé de résoudre une situation le long de la route d'or. Plusieurs marchands ont récemment trouvé la mort le long de la route d'or et d'autres encore sont portés disparus. Le conseil m'a demandé d'y mettre un terme. Vous allez m'aider à le faire. En effet, c'est peut-être le cas. Je ne vois aucune raison pour vous tenir à l'écart de situation auquel la guilde fait face quotidiennement. Il s'agit là du travail important, du travail qui compte. Je n'ai pas de temps à perdre avec des recrues de la guilde inutiles sur le terrain. C'est un excellent moyen de faire vos preuves. Nous pensons que ces meurtres sont les faits d'un mage roublard. Des mages de guerre ont été envoyés à l'auberge de la croix de Brina, le seul lien entre les victimes. Vous allez voyager vers le nord, jusqu'à l'auberge de la croix Brina, et contacter Arielle Jurard. Elle vous donnera d'autres instructions. Certains mages ne respectent pas les principes de la guilde et opèrent en dehors de ses limites. Bon nombre d'entre eux ont peu de respect pour la vie d'autrui. Le fait que ces victimes avaient par endroits des traces de brûlures dues au froid indique qu'un mage est responsable de leur mort. Probablement rien de plus qu'un simple vol. Ces rouleaux devraient vous protéger suffisamment de la magie par le froid si vous rencontrez ce mage roublard. Utilisez-les judicieusement. L'auberge est située au nord d'Anneville. Allez voir Arielle Jurard à votre arrivée. Elle vous donnera d'autres instructions. Continuez à être vigilant. Nous ignorons si le personnel de l'auberge est impliqué d'une manière quelconque. C'est triste de penser qu'un mage puisse tuer des marchands sans défense pour s'emparer de leurs marchandises. Les rouleaux que je vous ai donnés devraient vous protéger de la magie à laquelle ce mage semble avoir le plus souvent recours. Mais restez vigilant. Il peut vous réserver d'autres surprises. La moitié du conseil des mages a démissionné lorsque Traven est devenu archi-mage. Vous aussi. Salut. Qu'est-ce que vous avez ? On raconte que le roi L7 aurait conclu une alliance avec la maison d'Ress. Ensemble, ils finissent de piller les ruines d'Indo-El. Morrowind a toujours été un endroit tourmenté. Les choses ne vont pas en s'arrangeant, on dirait. Je suis Phélène Rellas, de la guilde des mages. Je m'occupe de la formation en alchimie pour le chapitre d'Anneville. Je ne sais pas d'où il vient. Il est apparu devant la chapelle un jour ou deux après les attaques et n'en est pas reparti. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Bonne chance pour votre travail sur le terrain pour Cinderion. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? C'est plus que ce que je peux d'habitude. C'est pas mal la marche sur l'eau. C'est une bonne affaire. Vous êtes très dur en affaire. C'est un prix équitable. Vous avez gagné une belle somme. Je fais... ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est comme ça que je l'aime. Alors mon épée, elle est certes puissante, mais elle est tellement lourde qu'il me faut 3 heures pour donner un coup. C'est un souci. C'est parti. 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 ... 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 des altmères on dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux au revoir bonjour ça va on devrait pouvoir parler en toute sécurité ici après vous être reposé ici vous devrez continuer le long de la route d'or en vous dirigeant à l'est vers kvatch je vous suivrai sans me faire repérer en compagnie d'un mage de guerre n'essayez pas de nous parler mais sachez que nous vous protégerons si vous êtes confronté par ce mage lâche n'hésitez pas à vous protéger par tous les moyens possibles une fois que le mage se sera révélé nous interviendrons et régleront l'affaire en un rien de temps et maintenant allez vous coucher vous aurez besoin d'être en forme merci de fermer la porte derrière toi alors j'ai passé la nuit à la berge de la croix de brina je vais continuer mon chemin sur la route d'or en direction de la joie la route est extrêmement dangereuse il faut faire attention l'aventure c'est l'aventure salut 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 C'est parti ! C'est quoi ce bordel ? Tu veux savoir ce qu'il se passe ? Ah mais non ! C'est celui qui me couvre ! J'ai rien dit ! J'avais toujours dit ! Salut ! Je suis désolé, mais votre route s'arrête ici, voyageur. Quoi ? Je vais prendre tout ce que vous transportez. Une fois que vous serez morts, bien entendu. J'espère bien que vous avez plus de marchandises que mes dernières victimes. Elles m'ont vraiment déçue. Bah en fait j'ai rien, je suis là pour le coup. Yaha ! Yaaaah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Vous allez mourir, bon sang ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! On t'indescend. Parfait ! Il va finir comme un cacaud sur la route. C'était sa destinée. J'espère pouvoir vous être utile. Il prêche à Hanville. Il est apparu là-bas juste après l'attaque de la chapelle. Ce qu'il raconte ressemble aux niaiseries habituelles sur la fin du monde. La nécromancie a été bannie à la guilde des mages. Et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Au revoir. Oui, je le savais déjà. Au revoir. Bonjour. Pourquoi les messagers n'ont pas de chevaux ? Voilà comment je garde le cheval. Bravo. Tu avais vu une grosse cheval. Je ne l'avais pas vu aussi grosse. Bon, vrai. Ah, je suis peur. Je vais voir les lignes comme ça. Mais il y a un mort. Oui, il est mort, lui. Il s'est passé. Comment... Madame ? J'ignore si c'est vrai. Mais j'ai entendu dire qu'un groupe de voleuses s'attaquait aux hommes mariés de la ville. Ah, génial. C'est quoi cette histoire de bande ? Une bande de voleuses opère à Hunville en appliquant une méthode très particulière. Elle ne s'en prend qu'aux hommes. Si vous voulez nous aider à faire quelque chose à ce sujet, allez parler à Gaugan et à Melona. Disons seulement que Gaugan est personnellement impliquée. Au revoir. Quelle la vie est personnellement impliquée. ... ... ... ... Oh, j'ai pu tomber son livre, désolé. Alors qu'en est-il du mage roublard ? On l'a trouvé ? On l'a trucidé. Une femme, vous dites, et elle est morte ? Bien, Ariel et Rolian ont fait ce qu'il fallait faire. Plus de meurtre d'innocents, du moins pour l'instant. Vous avez plutôt fait du beau travail. Je vais faire suivre ma recommandation à Raminus. Bien que je doive le dire, je doute que cela serve à grand-chose en fin de compte. Vous serez surpris à quel point ils oublient vite les gens sans importance. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. La guilde des mages d'Anneville est fière de suivre l'exemple de Hannibal Traven. Maîtrise et érudition libre de toute magie noire. Vous aussi ? Vous aussi ? La guilde des mages d'Anneville a fait un tournoi. Ha! 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 Il n'aime rien que je trouve des végétons. La guilde n'était pas mauvaise tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour ! Hein ? Cela vous dirait de tirer mon mari Gaugane du pétrin ? Oui ! Croyez-moi, il aura bien besoin de toute l'aide possible pour s'en sortir cette fois-ci. Quand je pense qu'il est tombé dans le panneau... Je vais le tuer ! Pardon, je radote et vous ne savez manifestement pas de quoi je parle. Laissez-moi vous expliquer. Alors, dites-moi en plus. Les femmes de la bande utilisent leurs artifices pour attirer les hommes dans un endroit retiré et les détrousser. Ça fait un bon moment qu'elles ont commencé. La garde de la ville n'a pas fait grand-chose à ce sujet parce que franchement, les hommes qui se sont fait détrousser sont tellement gênés qu'ils ne veulent pas en parler. Prenez l'exemple de mon bon Ariane-Marie, Gaugane. Leur charme l'intéressait plus que les miens. Lorsque Gaugane était... avec les femmes, elles l'ont détroussé de quelque chose d'assez précieux. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Il avait un bijou de famille précieux sur lui lorsqu'il a été attiré dans leur tanière. C'était un petit anneau qu'il a reçu le jour de notre mariage. L'anneau appartenait à ma mère et était dans la famille depuis plusieurs générations. Je suis prête à vous donner tout l'argent que j'ai pour le récupérer. 100 pièces d'or. Pouvez-vous nous aider ? Oui, mais donne pas 100 pièces d'or. Mais oui, c'est des entôleuses. Merci. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider, mais je ferai ce que je peux. Ok, ok. Encore plus d'infos sur la bande ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le meilleur endroit pour commencer est au bol flottant. C'est une taverne située derrière les murs de la cité, près des quais. Gaugane pourra sans doute vous donner d'autres informations. Ah, je vais lui parler alors. J'aime manger au bol flottant. Mainland tient vraiment une auberge de grande qualité. Ok, merci pour l'info. Le bol flottant attire ce qu'il y a de pire à Anneville. Restez toujours sur vos gardes. Ok, je vais parler à monsieur. Hein ? Que voulez-vous ? Bonjour, monsieur. Alors, la bande. Ma femme ne pouvait rien garder pour elle. Oui, c'est vrai. Ces sirènes m'ont pris l'anneau qui appartenait à ma famille. J'ai honte de toute cette histoire, mais je n'ai pas assez honte pour faire appel à votre aide. J'étais assis au bol flottant lorsqu'une ravissante nordique est entrée avec une impériale tout aussi belle derrière elle. Après avoir échangé quelques mois avec elles, je les ai suivis jusqu'à une ferme. À l'intérieur, elles m'ont demandé de retirer mes vêtements et accessoires. Ce que j'ai fait. Et tout à coup, elles ont brandi des armes et m'ont détroussé. Elles m'ont renvoyé avec à peine de quoi me couvrir. Catin ! Je vous en prie, aidez-moi à récupérer cet anneau. Je veux sauver ce qu'il reste de mon mariage. Je ne pourrais que citer probablement la citation la plus célèbre de Sacha Guitry qui disait si le luxe des hommes et le plaisir des hommes est de se payer le corps des femmes, le grand luxe des femmes, lui, est de pouvoir s'offrir la tête des hommes. Ou de se payer la tête des hommes. Il faudrait que je relise la citation originale. Enfin bon, je vais aller voir au bol de... Je ne suis qu'un homme. Comment pouvais-je résister ? Dans quel pétrin me suis-je fourré ? Ah là là ! Alors... Ah, c'est hors de la ville ! Ah... Oh ! J'ai bien joué ! J'ai bien joué ! J'ai bien joué ! ... Ah, c'est ça le bol. Comment allez-vous ? Bienvenue au bol flottant. Je m'appelle Menlorn. Mon jumeau s'appelle Kenlorn. Comment peut-on nous distinguer ? Je porte du marron. Il porte du bleu. Rien de plus simple. Je n'ai jamais lu les écrits de Tisplume, mais j'ai entendu dire qu'ils sont très intéressants. Ok. La bande, là ? Ouais. J'en ai remarqué à l'intérieur de mon établissement. Comme ils ne commettent aucune infraction tant qu'ils sont ici, je ne peux rien faire. Si vous attendez suffisamment longtemps, je parie qu'ils finiront par se montrer. Euh... Le comte a disparu il y a environ dix ans. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. C'est Dame Milona qui dirige le comté d'Anneville. Sa seigneurie n'a aucune intention de se remarier. J'imagine qu'elle aimait vraiment le premier comte et qu'elle n'a aucune envie de le remplacer. Ouais, merci pour l'info. Au revoir. Bienvenue au bol flottant. Je suis Ken Lorne, celui qui porte du bleu. Mon jumeau Men Lorne est celui qui porte du marron. Pouvons-nous vous louer un lit ? Euh... Non, merci. Des rumeurs ? Je n'ai jamais lu les écrits de Tisplume, mais j'ai entendu dire qu'ils sont très intéressants. Ah, c'est bien déjouement. Non, un plus. Adressez-vous à Faustina. Elle a une proposition pour vous. Je ne vous avais jamais vue par ici. Vous avez l'air de quelqu'un qui sait se défendre. Et je suis sûre que vous aimeriez vous faire un peu d'argent, hmm ? J'ai monté une... Comment dire ? Une bande. On se fait de l'argent en attirant des imbéciles au milieu de nulle part et en les dévalisant. Nos cibles ? Des hommes faibles auxquels on peut facilement faire croire qu'ils sauront nous prendre. Ah, les hommes sont tellement crédules. À vous de décider. Si vous voulez nous rejoindre, retrouvez-nous à la ferme Gweden vers 11 heures du soir. Je vais l'indiquer sur votre carte. Oh, encore une chose. Si vous soufflez mot de cette affaire à la garde de la cité, vous ne vivrez pas assez longtemps pour obtenir la récompense qu'ils offrent. Eh ben, dis donc. Euh, plus de détails ? Que les choses soient claires. Nous ne sommes pas des prostituées. Tout se fait selon nos règles. Et les hommes ne nous touchent jamais. Bonjour. Salutations, fils de bord de ciel. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai fait des crabes de vase au bord de l'eau récemment. J'ai fait bien attention au passé au long. Allez, à bientôt. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous appelez ? J'ai fait des crabes de vase au bord de l'eau récemment. J'ai fait bien attention au passé au large. Bonjour. Je suis Mirabelle Monnet. Je dirige le poste d'équipage, une pension pour marins. Je regrette, je réserve mes lits aux marins. Oui, non, mais t'as raison. Il n'y a pas de souci. Des rumeurs ? Menlorn et son frère dirigent un établissement très agréable. Le bol flottant. Oui, ben, ils sont à côté. Merci, il y a plus. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est lui qui marchant peut-être. Je suis Norbert Lel. Ma marchandise parle d'elle-même. Regardez autour de vous. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, nous pourrons discuter du prix. Je vais juste regarder ce que t'as. Jetez un oeil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Ouh là. Ah oui, bien. Oh là là. La carotte, je ne sais plus ce que j'en fais. Ah oui, de la vision nocturne, c'est vrai. Vous avez acheté ça pour une misère. Vous avez acheté ça pour une misère. Vous êtes très... Oh. Et il est. Ah non mais c'est bien, je ne sais pas si je peux les ondes d'écho. Non mais c'est pas ça. Ouais, non, après, je garde pour moi, c'est, ouais, c'est une bonne rigueur. J'aime faire affaire avec vous. Moi aussi, j'apprécie des rumeurs. Menlorn et son frère dirigent un établissement très agréable, le bol flottant. Décidément, ils ont tous les mêmes mots à la bouche. Au revoir. Bonne journée. Moi aussi, le métier. Ah, j'ignore s'il part sur... Entendez-vous ? Pas mal. J'ignore si c'est vrai. Sur cette magnifique image du fleur... C'est pas que je touche, mon cheval. Ah, j'ai rejoué ce soir, même. Mon jour, ils m'attendent. Je sais pas que j'aurai assez d'énergie, parce que je suis un petit peu crevé aujourd'hui. J'ai du mieux de la fatiguer. ... ...